Musique Je suis Françoise Michaud, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université dans laquelle j'ai enseigné pendant quarantaine d'années l'histoire des pays d'islam, l'histoire qu'on dira médiévale des pays d'islam, entendons par médiévale des débuts de l'islam, du VIe siècle, jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'avènement de l'Empire ottoman. Donc, selon la tradition musulmane, l'Arabie avant l'islam était une jahiliya, un temps de jahiliya, un temps d'ignorance. Ignorance de la révélation, de la vraie religion, et plus largement, ignorance de ce qu'est une civilisation, un État. Et donc, la représentation, selon la tradition musulmane de l'Arabie, c'est d'être un pays d'anarchie, un pays désertique, un pays parcouru par des tribus nomades querelleuses, en proie à un cycle incessant de vendetta et de contre-vendetta, et un pays voué au polythéisme, donc au culte des idoles. Cette image, rapidement esquissée ici, a été, évidemment, conforte l'idée que l'islam n'est de rien, ou si je puis dire, de rien, entendons par là, de la seule inspiration divine, et apporte un bouleversement total, aussi bien en termes religieux qu'en termes politiques. Cette vision de l'Arabie préislamique est largement reprise dans la tradition musulmane, mais aussi par tous ceux qui ont écrit l'histoire de Mohamed et des débuts de l'islam, dans la mesure où elle a été largement confortée par les descriptions qu'ont faites les voyageurs au XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans une Arabie, effectivement, largement, disons, isolée du reste du monde, qui n'avait pas du tout connu la modernité, et où vivaient des Bédouins, dans un style de vie qui a, il n'y a pas d'autre mot, fasciné, les Européens, au XIXe, XXe siècle, et qui, sans aucune perspective historique, projetait sur les temps les plus anciens ce qu'il découvrait au XIXe siècle. Et cette vision est aussi confortée par les seuls textes, enfin, les textes qui remonteraient, mais j'emploie inconditionnels, à la période antérieure à l'islam, que sont les poètes. On a, en effet, toute une poésie qui a été mise, écrite, au IXe siècle, et qui remonte à l'époque anti-islamique. Mais à l'époque anti-islamique, cette poésie était une poésie orale, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres contextes culturels de l'Antiquité, transmises par des récitateurs. Et il est difficile de savoir ce que ces textes écrits, postérieurement à l'islam, reflètent de la poésie telle qu'elle était, disons, du période antérieure à l'islam. Mais des thèmes récurrents, comme l'éloge de la tribu, la gloire des combats, la nostalgie du camp abandonné, les qualités prêtées à la monture par un héros. En particulier, il y a un très beau poème sur la chamelle. Donc toute cette poésie, quelle que soit son authenticité dans sa forme, renvoie aussi à cette image idéalisée du désert et de la vie au désert. Cette perception, cette vision de l'Arabie préislamique est aujourd'hui totalement remise en cause et de manière, on pourrait dire, à peu près certaine. On n'est pas dans le domaine des hypothèses historiques. Pourquoi ? Parce que depuis les années 1970, on a assisté à un extraordinaire bouleversement qui est celui lié à l'archéologie. C'est à partir des années 1970 seulement qu'ont été ouverts un grand nombre de chantiers archéologiques, principalement en Arabie du Sud, dans l'actuel Yémen, mais aussi dans les confins de la Jordanie et encore sur la rive occidentale du golfe arabo-persique. On a mis au jour des villes absolument fascinantes. J'en donnerai juste deux exemples. Dans le nord de la péninsule arabique, Madinata Saleh, que les Arabes appelaient Al-Hijr, qui est située à peu près à 300 km à vol d'oiseaux au nord de Médine, qui a été une ville extrêmement prospère jusqu'au IVe siècle après J.-C. On a trouvé des tombeaux qui peuvent faire concurrence à ceux de Petra. Un autre exemple de la richesse de ces sites archéologiques, c'est celui de Karyat Alfao, qui est une ville des débuts des premiers siècles de notre ère, qui a dû être abandonnée sans doute au IVe siècle, et qui se montre une ville entourée d'une triple enceinte, avec un grand marché, un temple et un palais, vraisemblablement la résidence d'un prince, du prince de Kinda. Ce palais était décoré de fresques d'inspiration hélénistique, ce qui montre des contacts non seulement commerciaux, mais aussi culturels. Ce sont deux exemples, mais on pourrait multiplier l'évocation de ces investigations archéologiques. Ces investigations se sont accompagnées de relevés épigraphiques. Par le mot épigraphie, on entend le déchiffrement de textes écrits sur un support qui n'est pas le papier, ou le papyrus, ou le parchemin. Ces inscriptions sont de nature extrêmement variée. Les plus grandes inscriptions sont des inscriptions commémoratives, celles qui racontent des événements, ou des inscriptions votives à des divinités, ou qu'on trouve sur les murs de construction. Mais on en trouve aussi beaucoup sur des rochers, ou parfois aussi sur des pierres qui ont été réutilisées dans des bâtiments postérieurs. Et ce sont des milliers, je dis bien des milliers d'inscriptions que l'on a recueillies depuis les années 70. Dans la mesure aussi où l'Arabie Saoudite s'est largement ouverte, depuis les années 2000, à la recherche archéologique, régulièrement des campagnes de relevés épigraphiques sont effectuées en Arabie, et livre chaque année, mais chaque mois, de nouvelles inscriptions. Et là, on devine que dans les années qui vont venir, notre connaissance de l'histoire de l'Arabie va encore s'enrichir. On peut penser que dans quelques années, on pourra connaître encore mieux l'histoire de la péninsule arabique. Quelle que soit l'ampleur de ces fouques archéologiques et les perspectives à venir, il faut noter qu'il n'y a aucune fouille possible à la Mecque et Médine, pour des raisons religieuses que l'on peut comprendre, mais aussi parce que les récents travaux menés par le pouvoir saoudien pour embellir, si l'on peut dire embellir, ces villes, ont sans doute détruit les structures qui pouvaient exister. Qu'est-ce que l'Arabie préislamique ? Je n'ai pas question de reprendre toute l'histoire de l'Arabie préislamique. On peut simplement évoquer les grands royaumes prestigieux de l'Arabie du Sud. Cette Arabie du Sud qui apparaît un territoire, je ne dirais pas à part, mais particulier, puisque c'est cette partie de la péninsule arabique qui est atteinte par les moussons et connaît un climat différent permettant l'agriculture grâce à l'irrigation. Cette Arabie du Sud que les anciens appelaient Arabie heureuse, en raison précisément de cette couverture végétale qui faisait contraste avec le reste de la péninsule largement désertique. Dans cette Arabie du Sud se sont développés dans l'Antiquité de très brillants royaumes, le royaume de Saba, bien connu en raison de la légende de la reine de Saba. Au IIIe siècle après notre ère, la confédération des tribus d'Arabie du Sud, les Himyars. Le royaume de Himyars a connu son apogée en gros de 350 à 550. Ce royaume a connu une histoire tout à fait particulière. D'une part, il a finalement dominé toute la péninsule, enfin, non pas toute, une large partie de la péninsule arabique en lançant un certain nombre d'expéditions, si bien que le roi de Himyars avait cette titulature que je lis, roi de Saba, de Zuraïdan, de Hadramaut et du Sud, on reconnaît le nom des anciens royaumes, et des Arabes du Haut pays et du littoral. Donc ce roi de Himyars se disait aussi, notamment roi des Arabes du Haut pays et du littoral, que faut-il entendre par là ? Bien évidemment, les Arabes qui sont de l'Arabie centrale et de l'Arabie orientale. Le roi de Himyars ne devait pas les dominer directement, mais sans doute par l'intermédiaire de chefs de tribus ou de rois de lait ou de princes locaux. En particulier, on va plutôt dire le prince de Kinda, que j'ai déjà évoqué rapidement puisque c'est lui dont la capitale était Cariat al-Fao. La première caractéristique de ce royaume de Himyars, c'est de dominer une large partie de la péninsule arabique. La seconde caractéristique est le fait que les rois de Himyars se sont convertis au judaïsme. Il y avait déjà un certain nombre d'habitants, parmi les notables surtout, de ce royaume qui s'était converti au judaïsme, et le roi de Himyars adopte le judaïsme comme nous en montre de manière assurée une inscription datant de 384, une inscription au, je cite, « Dieu du ciel ». Alors, ce judaïsme du royaume de Himyars avait certainement des particularités. Une historienne le définit comme monothéisme judaïsant. Mais en tout cas, il est clair que le royaume de Himyars est assez largement, disons, monothéiste, tourné donc vers ce Dieu du ciel, que l'on voit dans les inscriptions qui sont dans une langue dite sud-arabique, et plus précisément sabéenne, différente de ce que sera ultérieurement l'arabe. Mais ces inscriptions utilisent un vocabulaire qu'on va retrouver dans le Coran. Par exemple, des termes comme « salat » pour désigner la prière, ou « zakat » pour désigner l'aumône, sont des termes qu'on trouve deux siècles avant le Coran dans les inscriptions sud-arabiques. Ce qui montre bien qu'on a déjà un pays, une terre, qui est façonnée par le monothéisme jusque dans son vocabulaire. Dans ces inscriptions du royaume Himyarite, le Dieu est désigné souvent sous le nom de Ahamana, où on retrouve évidemment la même racine que Ahaman, qui est le miséricordieux, qui est l'un des noms de Dieu les plus couramment utilisés jusque dans, disons, les expressions courantes. Le royaume de Himyar a connu au VIe siècle, donc dans le siècle qui précède l'avènement de l'islam, une histoire complexe, parce qu'il est en fait l'objet d'une compétition entre les deux grands empires de l'heure, que sont l'Empire Byzantin et l'Empire Perse-Sassanide. Ces deux empires sont en guerre, de manière séculaire, pour des raisons à la fois politiques et économiques, et tentent d'asseoir leur domination sur l'Arabie du Sud, à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons économiques, puisque l'Arabie du Sud ouvre au commerce vers l'Assemblée Indienne. L'Empire Byzantin tente d'intervenir, enfin de mettre la main, il n'y a pas d'autre mot, sur le royaume de Himyar par l'intermédiaire du royaume d'Axum, du royaume chrétien d'Ethiopie, qui est juste de l'autre côté du détroit, on est le détroit d'Adennes. Et au début du VIe siècle, Axum met le royaume d'Himiar sous tutelle, et donc se trouve dans la mouvance de Byzance. Mais les élites juives du royaume d'Himiar se révoltent et placent sur le trône un roi du nom de Joseph, Youssouf, qui lui va tout au contraire mener une politique d'hostilité à l'égard des chrétiens, et en particulier va massacrer les chrétiens éthiopiens qui étaient présents dans la capitale du royaume d'Himiar, Zafar. Et surtout, en 523, il va mener une expédition contre l'oasis de Najran, qui est située aux confins de l'Arabie saoudite et du Yémen. On va s'arrêter un instant sur cette oasis de Najran, parce que son histoire est très intéressante. En effet, l'oasis de Najran était une oasis où la population était en majorité, très largement chrétienne. Et on a donc là une attestation certaine de la diffusion du christianisme dans la péninsule arabique. J'ai évoqué la diffusion du judaïsme au royaume d'Himiar. J'aurais pu mentionner aussi, en ce qui concerne le judaïsme, la présence de tribus juives dans la partie septentrionale de la péninsule arabique, notamment à Yatrib, la ville où Mahomet va émigrer, il y avait d'importantes tribus juives. Mais aussi donc pénétration du christianisme, et pénétration du christianisme par deux voies différentes, soit à partir, disons, de l'empire byzantin, pénétration d'un christianisme monophysite, soit à partir de la Mésopotamie, pénétration d'un christianisme qu'on appelle nestorien. On va trouver l'église nestorienne très présente dans la partie orientale de l'Arabie, mais aussi dans un certain nombre de villes comme Najran. Et on sait qu'à Najran, il y a eu un évêque nommé à la fin du 5e siècle, il y avait un évêque à Najran. Donc, pour en revenir à notre roi de Himiar, à notre roi juif de Himiar, en 523, il persécute, il fait le siège de la ville de Najran, il met à mort tous les prêtres de la ville, et massacre aussi les habitants qui refusent de se convertir au judaïsme. Cette persécution des chrétiens de Najran a eu un vif écho dans les chrétintés orientales, puisqu'on retrouve la persécution de Najran décrite dans des chroniques syriacques et dans des chroniques grecques, et donc cet épisode nous a été particulièrement bien documenté. C'est intéressant aussi parce que Najran n'a pas disparu pour autant, et on va retrouver Najran à l'époque de Mohamed, puisque Mohamed, lorsqu'il va étendre son pouvoir sur l'ensemble de la péninsule arabique, va faire un traité avec les habitants de Najran, et un traité qui passe pour être un petit peu le modèle des traités de soumission des chrétiens dans l'Empire islamique. Si on revient au royaume d'Imiar, le massacre de Najran ne reste pas sans cette réaction de la part de l'Empire byzantin, et là encore par l'intermédiaire du royaume d'Aksum, puisque deux ans plus tard, en 525, une armée venue d'Aksum débarque, renverse le roi d'Imiar, et place à nouveau, disons, un roi dans sa mouvance sur le trône d'Imiar. Et de 535 à 565 règne à Imiar un roi du nom d'Abra, qui est donc inféodé au pouvoir chrétien et byzantin. Si je mentionne Abra, c'est parce que Abra lança en 552 une grande expédition en Arabie centrale pour, disons, s'assurer d'un pouvoir sur les tribus de cette région. Et cette expédition de 552 est très intéressante. Elle était intéressante politiquement parce qu'on voit, disons, le rayonnement du royaume d'Imiar et les liens entre le royaume d'Imiar et l'Arabie centrale. Donc on voit, en d'autres termes, que le royaume d'Imiar n'est pas limité à l'Arabie du Sud, comme on le dit souvent, mais que c'est vraiment un royaume qui, disons, dominait l'ensemble de la péninsule arabique. Mais cette expédition est aussi très intéressante parce qu'elle nous est doublement documentée. Elle nous est documentée par une inscription qu'on a récemment, enfin, une très belle inscription, qui raconte donc l'expédition d'Abra et qui nous montre que les troupes d'Abra sont arrivées à proximité de la Mecque. Mais les habitants de la région et donc de la Mecque ont repoussé les troupes d'Abra et c'est un échec pour Abra. Mais cet échec pour Abra, en 552, on en trouve directement l'écho dans le Coran. La surate 105 du Coran fait clairement allusion à cet épisode dans la mesure où l'on sait qu'Abra et ses troupes étaient montées sur des éléphants. « N'as-tu vu point comment ton seigneur a traité les gens de l'éléphant ? » Les gens de l'éléphant, c'est indiscutablement Abra et ses troupes. « N'a-t-il pas déjoué leurs plans perfides en envoyant contre eux des oiseaux par nuée pour leur lancer des pierres ? » « Il a ainsi fait d'eux comme d'une balle dont le grain a été dévoré. » C'est très intéressant parce que cet épisode a été commenté par les exégètes coraniques comme étant, se situant, l'année dite de l'éléphant. Et la plupart des traditions musulmanes situent cette année de l'éléphant en 570, qui aurait été l'année de naissance de Mohamed. L'épigraphie nous montre indiscutablement que cet épisode a eu lieu en 552, mais il y a quelques traditions musulmanes qui montrent que cette année dite de l'éléphant ne serait pas 570, mais pourrait bien être 552. Donc c'est très intéressant parce que, sur ce point précis, on voit que l'on peut faire correspondre à la fois une inscription, avec tout ce qu'elle a, disons, de solidité historique, un verset du Coran un peu énigmatique, si on ne sait pas qui sont les gens de l'éléphant, et une exégèse musulmane qui, dans son ensemble, paraît décalée et même erronée, puisqu'elle est située en 570, mais qui, si l'on fouille un peu la tradition musulmane, montre que dans une tradition qui est loin d'être univoque, on peut trouver une mention beaucoup plus historiquement fondée. En dehors du royaume de Himyar, il y a au nord de la péninsule arabique, aux confins, disons, de la Jordanie et de la Mésopotamie, d'autres royaumes qui se sont construits, le royaume, notamment, autour de la ville de Hira, dans la basse Mésopotamie actuelle, un royaume chrétien extrêmement important, qui a entretenu des relations aussi avec la Mecque, et on a même, de manière beaucoup plus ténue, mais il semblait bien, enfin, on a, disons, des indices qui nous montrent que le royaume de Himyar tentait aussi de contrôler la péninsule arabique, au moins toute la partie septentrionale et centrale de l'Arabie, était donc, en quelque sorte, en concurrence avec le royaume de Himyar pour le contrôle de la péninsule arabique. Et puis, on a aussi un autre royaume moins important, mais qui est le royaume des Rassanides ou Jafnides, dans la mouvance byzantine. A la fin du VIe siècle, le tableau que je viens de dresser change, et change de manière significative, parce que, politiquement, ces royaumes, et notamment le royaume de Himyar, s'effondrent. En effet, vers 570, l'Empire perse met la main sur le royaume de Himyar, conquiert même le royaume de Himyar, et l'Arabie du Sud devient une simple province de l'Empire perse. Les royaumes du Nord, et notamment le royaume de Hira, s'effondrent aussi. Donc, que peut-on dire de l'Arabie vers 600 ? Eh bien, très rapidement, on voit que cette Arabie, d'une part, est traversée par les monothéismes, aussi bien juifs que chrétiens sous ses diverses formes, et qu'il y a une large partie de la population qui est monothéiste. Alors, large partie, je ne peux pas en dire plus. Certains iront jusqu'à dire dans sa très grande majorité, d'autres seront beaucoup plus modestes dans leurs estimations, mais en tout cas, l'Arabie est pétrie de monothéisme. Et ces aspirations au monothéisme se sont traduites par des conversions, on l'a dit, mais aussi, ce qui se fait jour, c'est une aspiration au monothéisme, mais d'un monothéisme qui intégrerait, qui ne serait pas dans la dépendance des empires extérieurs, et qui intégrerait aussi une part de, disons, de traditions proprement arabes. Et cette aspiration est assez forte pour qu'elle ait donné lieu à des prédications, je dis bien au pluriel, des prédications prophétiques, non seulement celles de Mohamed, mais celles d'autres prophètes qui nous sont connus, cinq ou six, contemporains de Mohamed, dont un qui s'appelle Moussa Elima, dont la tradition musulmane parle évidemment en termes extrêmement péjoratifs, mais qui a été assez puissant et qui n'a été finalement vaincu qu'après la mort de Mohamed en 633 par le premier calife Abu Bakr. On voit bien donc là des aspirations au monothéisme, et c'est finalement celui qui est prêché par Mohamed qui a triomphé. Mais cette Arabie est aussi une Arabie qui connaît une certaine forme d'anarchie politique, et ce que dit la tradition musulmane de ce point de vue-là n'est pas entièrement faux, à condition qu'on le rapporte seulement aux dernières décennies précédant la prédication de Mohamed. Donc après l'effondrement des grands royaumes que j'ai mentionnés, il n'y a effectivement plus de grande puissance politique en Arabie, et il y a donc une sorte de vide qui appelle à une nouvelle configuration politique. Et cette Arabie du VIe siècle connaît aussi une autre évolution, cette fois économique, en le sens où il y a un déclin économique de la péninsule arabique, qui est attesté par divers signes, notamment là sur le plan archéologique. Ces villes qui ont été si prospères et qu'on a évoquées stagnent ou déclinent. Et on voit l'abandon des réseaux hydrauliques, et en particulier la grande digue de Marib, qui est située à un peu plus de 100 km à l'est de Sanra, s'effondre à la fin du VIe siècle, et n'est pas, disons, n'est pas immédiatement reconstruite. On peut penser, mais là, les investigations restent à mener, qu'il y a eu un lent dessèchement du climat, qui explique, disons, ce déclin économique. Mais ce déclin économique peut aussi être mis en relation avec les ravages des épidémies, c'est le siècle de la résurgence de la peste de Justinien, et mis aussi en relation avec la vive concurrence des empires perses et byzantins pour le commerce, qui a pu, disons, mettre à mal les réseaux commerciaux traditionnels. Bref, qui se trouvait, comment dirais-je, par ces bouleversements, prête à recevoir un nouvel ordre politique et religieux. Je ne dis pas qu'il l'explique, mais en tout cas, cette Arabie était prête à recevoir un nouvel ordre politique et religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada